Eliot, fais gaffe, tu as des supporters à côté, il y a Perret, Hervé. Ton premier blanchissage à Rouen face à ton ancienne équipe d'HC74, ton impression sur le match ? Je suis content, j'ai bien joué personnellement et toute l'équipe a bien joué. C'est un vrai travail d'équipe et ça me fait plaisir parce que les derniers matchs j'étais un peu passé à côté donc ça me fait prendre confiance en moi, c'est positif pour tout le monde. Ton adaptation à Rouen, ça se passe bien ? Oui, ça se passe bien, mais c'est bien fait accueillir par tous les coéquipiers, j'ai des bons colocataires, tout le staff est cool avec moi, c'est super. Merci. Ulysse, tu es arrivé à Rouen cet été, tu joues avec les pros, tu joues avec les humains, début de saison quasi parfait pour toi pour le moment ? Pour l'instant, ça se déroule bien, même mieux que je l'avais prévu. Et on va continuer ça toute l'année. Ton adaptation avec les U20, ça se passe bien, match plutôt tranquille aujourd'hui, il a failli être sérieux quand même face à HC ? Il ne faut pas les prendre de haut, c'est chaque équipe une par une, que ce soit qu'ils aient pris 19-0 ou que ce soit des matchs chérés, il faut les prendre au sérieux, n'importe quelle équipe. À titre perso, on l'a dit au début, tu joues avec les U20, tu joues avec les pros, tu as marqué avec les pros la semaine dernière, tu as pas mal de points cet après-midi. Ton arrivée à Rouen, c'était pour le développement, pour l'accession avec les pros ? Qu'est-ce que tu avais programmé ? On n'avait pas programmé que l'un seul joueur pour les pros, mais avec la blessure de Farnche-Pet-Billy, ils m'ont appelé pour faire sixième défenseur. Et du coup, je continue avec eux pour l'instant, et il me fait les U20 à côté. Je fais des matchs tous les dimanches avec lui. Merci, bon après-midi, salut, ciao.